salam aleykoum thalamid il aïza ntoumina n'aimkoum tkouna katskraf ddr dokumma kusad mohammad baroudi, sdmad ddlfysiol kimia donc athist an sha allah sauf a ntta rraq li ddrs réaction, desterification et hydrolis et ddrs mwajjal stalamid sanatani bakaloria khiyar faransi ulum fiziaya wa ulum riadiyan donc réaction déstérification 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 et hydrolyse donc je vais commencer par un rappel de la chimie organique donc un rappel un grand 1 rappel donc la chimie organique donc la chimie organique est une discipline qui s'intéresse à l'étude des composés organiques qui contient l'élément de carbone la chimie organique c'est de la chimie organique le carbone la couche externe contient quatre électrons de valence ça veut dire le carbone peut établir ou bien peut participer en quatre liaisons convalence donc donc la chimie organique donc la chimie organique la chimie organique la chimie organique s'appelle s'appelle aussi la chimie du carbone du carbone est une discipline donc est une discipline qui s'intéresse qui s'intéresse qui s'intéresse qui s'intéresse à l'étude des composés des composés des composés organiques des composés organiques contient contient l'élément l'élément carbon c'est donc le carbone c'est de la chimie organique la couche externe du carbone contient quatre électrons de valence d'après la représentation de Lewis donc l'atome l'atome de carbone l'atome de carbone est tetravalon tetravalon il n'est qu'un goulot tetravalon ça veut dire la couche externe contient quatre électrons de valence et peut établir quatre liaisons qu'en valence le carbone la couche externe contient quatre électrons de valence il n'y peut participer en quatre liaisons ou bien 3 ou 1 ou bien l'oxygène la couche externe contient deux électrons de valence il n'y peut établir deux liaisons convalentes l'oxygène qu'on a deux électrons de valence ou bien l'hydrogène un électron de valence il n'y peut former mais une seule liaison donc nous on s'intéresse aux éléments carbone le carbone est tetravalon il n'y peut dire les composés organiques ce sont des composés qui contient l'élément de carbone qu'il n'y a pas les composés organiques mais en tant que le baccalauréat on s'intéresse juste aux cinq composés organiques le premier composé organique donc les composés organiques les composés organiques les composés organiques donc petit 1 les alcanes donc les alcanes ce sont des composés organiques l'équipement ou les hydrocarbures l'alcanes qui confirmeront le carbone ou l'hydrogène les alcanes qui confirmeront le carbone ou l'hydrogène ou les liaisons ce sont des hydrocarbures saturées donc les les alcanes sont des hydrocarbures saturées sont des hydrocarbures saturées de formules brutes générales c'est CNH2N plus 2 avec N appartient un anti-nature appartient à 1 étoile et il y a une chose qui est en forme CNH2N c'est c'est un alcan c'est un alcan c'est 2 H5 est-ce qu'il y a le carbone ou l'hydrogène est-ce qu'il y a un alcan ? est-ce qu'il y a un alcan ? il y a un alcan il y a un alcan qui va jouer le rôle de C2 donc je remplace N par 2 donc c'est C2H 2 fois 2 plus 2 c'est C6 donc c'est 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 C6 hydrogène c'est 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 C1 H2N plus 2 ce qui est les alcan c'est l'élément de carbone et l'hydrogène c'est c'est simple donc il y a un alcan il y a un composé organique ou bien des alcan je sais que les alcan sont des hydrocarbures saturées de formule générale ce sont des alcan on va voir qu'enlève les alcan la formule semi-développée qui est l'alcan ramifié et l'alcan non ramifié donc quand on a le dédoué il y a le nombre d'atomes de carbone il y a la formule brute et il y a le nom de l'alcan le nom d'atomes de carbone on a le dédoué 1, 2, 3, 4 5, 6 donc il y a le nombre d'atomes de carbone c'est 1, donc qui va jouer le rôle de 1 c'est 1 au 1, il y a 1 donc c'est CH4 il y a le nombre d'atomes de carbone c'est 1 c'est 1 et c'est 1 c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4 c'est CH4 CH4 smithomethan donc la terminière qui est un donc ce CH4 est un alcain, H nous smithon smithomethan si je remplace N par 2, c'est 2 donc la terminaison c'est an donc c3 h8 smithopropane c4 h10 smithopropane c5 h12 smithopropane donc la terminaison c6 h14 smithopropane donc la terminaison c'est an donc carbone méthane carbone jouge éthane propane butane pentane hexane donc la terminaison cn h2n plus 2 c'est un alkyl ce sont des des alkyls d'abord je vais définir ce qu'on appelle les radicaux les radicaux alkyl donc les radicaux ou bien un radical d'alkyl les radicaux d'alkyl ont pour formule brut brut cn et n'a qu'à ce qu'on une liaison au cn h2n plus 1 donc est-ce que c'est écrit sur la forme lisant cn h2n plus 1 c'est un radical alkyl avec n appartient à n 1 étoile donc c'est ce qu'on appelle les radicaux alkyls mais c'est ch4 mais je suis con un radical alkyl si je remplace n par un an à rasset un icon h3 ni radical alkyl les j'aime le mécan web c h3 et si je remplace n par un révolu c h3 si je remplace n par deux et où la na liaison c2 h3 c2 h5 bénis belina la c2 h6 n a c3 h7 c4 h9 c5 h11 c6 h13 donc c'est ce qu'on appelle un radical alkyl c'est ce qu'on appelle le nom de l'alkyl c'est ce qu'on appelle le carbone 1 donc c'est ce qu'on appelle le radical alkyl vous allez chercher à ne pas dire il donc je remplace la terminaison an par il donc c'est ce qu'on appelle le smithométhyl mais le smithoshmethane c'est un radical c'est ce qu'on appelle le smithométhane alors c'est ce qu'on appelle le smithométhane c'est un radical qui contient un atome de carbone donc smithométhyl est ce qu'on appelle le smithoéthyl propyl donc je remplace la terminaison an par il red smithométhyl donc cn h2n plus 2 c'est la formule brute d'un alcain au liaison cn h2n plus 1 c'est un radical alkyl où le nom d'un radical alkyl mais c'est où le nom d'un alcain elle se termine par an et l'alkyl se termine par il d'abord redding 12 ans la nomenclature nomenclature des alcains nomenclature des alcains ramifiés ou bien non ramifiés donc étoiles donc étoiles nomenclature 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 des alcains ramifiés nomenclature des alcains ramifiés maintenant il y a un composé organique de formules semi-développées maintenant il y a un composé organique c'est 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 normalement le carbone il y a un composé organique il y a un composé organique il y a un composé organique c'est un composé organique pourquoi ? parce qu'il contient l'élément de carbone il y a un composé organique 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 il y a un alcain et on va dire on va dire la définition générale par exemple le carbone il y a un composé organique il y a un composé organique on va considérer le carbone 1,2,3,4,5 c'est 5 à 4 tonnes de carbone l'hydrogène C5, H2, H2, H2 on va considérer la forme CnH2N2 donc si on remplace N par 5 donc c'est C5H2E2H2 donc c'est un alcain on pense que je vous répète cette façon car je l'onines carbone, hydro l'hydrogène est écrit sur la forme de l'alcan. Si on met le carbone et l'hydrogène et les liaisons simples, ça veut dire que c'est un alcan. Si on a une liaison double, on a dit que c'est une liaison double, on a dit que c'est une liaison triple. Donc ici c'est un alcan. C'est un alcan, le carbone, l'hydrogène et les liaisons simples. Donc pour savoir le nom de l'alcan, c'est un alcan. Donc pour déterminer le nom, on va déterminer la chaîne principale. Donc la chaîne principale de l'alcan est donnée par la chaîne carbonée la plus longue. Je vais définir la chaîne carbonée la plus longue. La chaîne carbonée, c'est une chaîne carbonée. Maintenant elle dit, 1, 2, 3, elle dit que c'est une chaîne carbonée. Elle dit, c'est une chaîne carbonée. Elle dit, c'est une chaîne carbonée. Quand on dit une chaîne carbonée, on va déterminer la vidéo. C, 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 c. Ou bien c, 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 c. Donc elle dit, c'est une chaîne carbonée. Ou elle dit, c'est une chaîne carbonée. Donc, elle a un autre. Elle a un autre. Elle dit là là. Le lendemain. Un, deux, trois, là. Le lendemain, elle dit. Un, deux, trois, quatre. Ça c'est une chaîne carbonée. Un, deux, trois. Ça c'est une chaîne carbonée. Un, deux, trois, quatre. Ça c'est une chaîne carbonée. Pour déterminer le nom de l'alcan, on va déterminer la chaîne carbonée la plus longue. Il y a la chaîne carbonée la plus longue Il y a la chaîne carbonée la plus longue Donc je n'ai pas compris C'est un radical C'est un radical Il y a la famille des radicaux d'alcool C'est écrit sur la forme CnH2n-2 C'est un radical Et pourquoi? C'est méthyl C'est méthyl Le nom de CnH2n-2n-2n Donc quel est la différence entre Alcool et Alcool ? C'est un Alcool C'est un RRadical Il y a la chaîne principale C'est un radical C'est un radical C'est un radical C'est un radical car il n'a pas de ramifié, sinon je n'ai pas de ramifié. Donc c'est le cas de ramifié. Qu'est-ce qui veut dire le nom de lui ? La première chose c'est qu'on ajoute la chaîne principale et ensuite on ajoute les radicaux ou qu'on s'appelle un seul radical. Le radical c'est le métier. Je vais te dire, on va raconter les carbons dans la chaîne principale. De telle sorte on a le radical on a le radical prend ou bien en général les radicaux prend les plus petits nombres possibles. Il a dit on raconte le carbon quand on raconte le carbon c'est la chaîne principale. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 On va raconter le radical il va raconter le carbon numéro 2. 1, 2, 3, 4 Il va raconter le radical il va raconter le carbon 3. Il va raconter le radical qui va raconter le carbon 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 que l'on précède par le nom des radicaux d'alchyl classés par ordre alphabétique. Donc la première chose on va mettre le nom des radicaux. qui est le radical mais il va raconter le carbon numéro 2. Il va raconter le carbon 2, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 On va raconter le radical qui est le premier mais en avant le radical il va raconter le numéro qui est le radical qui est le carbon numéro 2 donc 2, 2, 3 On va raconter le radical qu'il va raconter le champ principal L'action principal c'est qu'il va raconter le carbone ou qu'il va raconter le carbone ou qu'il va raconter l'alchyl correctement C'est l'action principal c'est 1, 2, 3 4 carbone ça veut dire quoi ? ça veut dire butane donc c'est le mytho de-méthyl-butane donc le nom dit là de-méthyl-butane on va raconter le deuxième exemple C C C C C CH3 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 le composé organique est un alcain LH LH FI le carbone ou le hydrogène ou les liaisons simples donc on va raconter le nom de l'alcan donc le hydrogène la chaîne carbonée donc le hydrogène la chaîne carbonée ou bien la chaîne carbonée principale donc la chaîne carbonée principale contient c'est la chaîne la plus longue donc on va faire le carbone donc on va faire le carbone 1,2,3,4 il y en a 4 1,2,3,4,5 5 1,2,3,4,5,6 donc elle dit à la chaîne carbonée principale donc elle dit à la chaîne carbonée principale donc la chaîne carbonée principale donc ça c'est un alcane ramifié donc c'est un radical smithométhyl c'est un radical smithométhyl smithométhyl donc c'est un méthyl ou un méthyl et on va raconter les carbones de la chaîne principale sur les radicaux qui ont la chaîne donc on va raconter 1,2,3,4 3,4 on va faire 3,4 5,6 donc on va faire 3,4 on va faire 1,2,3,4 donc on va faire 3,4 soit on va faire ou on va faire donc on va faire le carbone numéro 1,2,3,4,5 et 6 avec le nom de l'alcan donc on va dire 3,4,4 voip alors ils font 2 méthyl on va dire 2 2 donc 2 3 Donc il faut un diméthyl ou méthyl, ça veut dire diméthyl, dans la salle, il y a 3,4 diméthyl. Et là, diméthyl, ça veut dire 2 méthyl, 1 lasque sur le carbone numéro 3, 1 lasque sur le carbone numéro 4. Donc, on va chercher 2, 2, 3, 2, 3, ou bien, 3, 4, diméthyl. Mais le bête, qu'est-ce que c'est la chaîne principale ? La chaîne principale contient 6 atomes de carbone. 6 atomes, ça veut dire hexane. Donc, 3, 4 diméthyl, hexane. Donc, ça veut dire le nom d'hier. Nous avons le troisième exemple. Nous avons le troisième exemple. CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3. Donc, le composé organique est un alcane. La chaque fil carbone numéro 1 est une liaison simple. Donc, on a la chaîne principale. Donc, la chaîne principale de l'hissab, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a la chaîne principale. Donc, ça, c'est un alcane ramifié. Il a la casse, il a des radicaux. Il a la chaîne smitho, smitho-méthyl. Il a la smitho-méthyl. Il a la chaîne smitho, il a deux carbons, ça veut dire éthyl. C2, H5. Donc, c'est un alcane ramifié. Comme dans le raccord, la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a la chaîne, il a la chaîne 4. Mais les radicaux, ils sont en 3. Et on a la chaîne. Et on a la chaîne principale, on a la chaîne principale. Et on a la chaîne principale. Et on a la chaîne, on a la chaîne E ou la M. Donc, je vais classer les radicaux par ordre alphabétique. Il y en a un dit E ou il y en a un dit M. Il y en a un dit M. Il y en a un dit E. Il y en a un dit E. Donc, là, on a un dit E. C'est 3, 3, méthyl. 3, méthyl. Il y en a un dit 3. Là, 3, éthyl. 3, éthyl. Il y en a un dit 3, méthyl. Il y en a un dit 3, méthyl. Et on a la chaîne principale, c'est Hexan. Il y en a un dit carbone. Hexan. Donc, le nom de l'eau, c'est 3, éthyl. 3, méthyl. Hexan. Il y en a un dit X. Il y en a un dit X. Et on va nous donner le nom. Et on va nous donner la formule semi-développée. Donc, on va nous donner le nom de l'eau. Donc, notez bien. Donc, il va nous donner le nom de l'alcan. Donc, le nom. Le nom principal. Le nom principal de l'alcan. La chaîne ramifiée. Et donnée. Par la chaîne carbonée. La plus longue. que l'on le précède par le nom des radicaux chez les strahnes des radicaux alkyl classé donc classé par ordre alphabétique et numéroté en utilisant les plus petits les plus petits nombres possibles donc ici je vais vous montrer le nom des alcains d'abord je vais vous montrer maintenant je vais vous montrer 2-méthylpropane ça c'est un alcain 2-méthylpropane qui va vous montrer la formule semi-développée donc je vais vous montrer la formule semi-développée je vais vous montrer la terminaison propane donc la chaîne principale c'est propane on dit qu'on appelle propane ça veut dire trois carbons propane c'est trois carbons donc c'est 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 maintenant je vais vous montrer la chaîne principale c'est qu'on appelle le carbone mais quand on mange les hydrogènes donc la chaîne principale c'est propane donc c'est 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 1,2,3 il y a 4 c'est le carbone c'est une seule liaison c'est H3 c'est le carbone c'est une liaison c'est H3 on va dire H3 donc CH3 CH, CH3 c'est CH3 on va prendre un deuxième exemple maintenant 2,2 D-méthyl D-méthyl 3 etyl ou bien 2,2 D-méthyl butane 2,2 D-méthyl butane donc on dit butane ça veut dire 4 carbone donc la chaîne principale c'est le butane 4 carbone donc C, 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 C donc on dit la chaîne principale 1,2,3,4 mais après on dit D-méthyl ça veut dire 2-méthyl c'est le carbone numéro 2 on dit 2-méthyl 1-méthyl 2-méthyl on a une liaison on a deux liaisons on a deux liaisons on a deux liaisons on a quatre liaisons on a H3 on a H3 donc il y a la formule semi-développée on a un dernier exemple on a deux etyl deux etyl trois mythyl 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 hexane ça c'est un alcan donc amda hexane hexane c'est-à-dire les carbons donc 1-2-3-4-5-6 donc à dire la chaîne principale 1-2-3-4-5-6 1-10-méthyl le carbone numéro 3 le carbone numéro 3 lasc-méthyl c'est un mythyl 1-10-it-il lasc-flocarbon numéro 2 utile et il y a C C donc il y en a un dit CH3 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 H H3 H2 H3 H H3 Donc selon un nom india, la formule semi-développée.